Saviez-vous que de petits gestes au quotidien peuvent améliorer votre vitalité d'esprit? Peu importe votre âge, rester actif, apprendre de nouvelles choses, bien dormir et avoir des connexions sociales satisfaisantes sont quelques-unes des stratégies partagées ici pour vous aider à être heureux et en santé. La science, la santé globale et les rencontres humaines sont au cœur de ce tout nouveau balado, La Force de l'âge, animée par la championne olympique Sylvie Bernier. Bonjour à vous tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce balado. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des relations humaines sur notre santé globale. Les connexions humaines jouent un rôle extrêmement important, essentiel même sur notre bien-être et notre santé cognitive. Les relations humaines nous offrent des occasions de partager des moments de joie, de plaisir et parfois aussi de peine. L'interaction avec d'autres personnes, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille, de conjoints et de conjointes, peut réellement enrichir notre vie et nous apporter un sentiment de bonheur et de satisfaction. Selon une étude réalisée en 2019 de Languist Reed Institute, seulement 14 %, oui, 14 %, c'est quand même très percutant, de Canadiens qualifient leur vie sociale de très bonne. Avec une donnée comme celle-là, on peut se demander si l'isolement social a un impact sur notre santé physique, mentale, cognitive et même émotive. Comment pouvons-nous créer de nouvelles connexions humaines satisfaisantes? Est-ce que les échanges avec les inconnus sont tout aussi importants pour notre santé globale? Bien, notre invité pour répondre à toutes ces questions, c'est Jean-Michel Pelletier, il est psychologue et collaborateur chez Lucilab. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Sylvie. Je suis vraiment, mais vraiment très heureuse de faire ta connaissance. Mais je pense que ce n'est pas un hasard qu'on se voit. Non. On a plusieurs points en commun. Je pense aussi, puis d'entrée de jeu, je le dis, j'ai dit que tu étais psychologue, mais tu étais psychologue sportif à la base. Exactement. Psychologue du sport, j'étais avec les athlètes, mais aussi avec une population générale pour les motiver à bouger, dans le fond. Bon, mais on va y aller à la base. Oui. Pourquoi est-ce si important d'avoir des connexions humaines? Bien, c'est que l'être humain, premièrement, c'est un… tu sais, le mot grégaire, là, tu sais, on est des êtres humains, par définition, qui vivent en groupe, et c'est une question de survie. Puis un être humain seul, en théorie, il ne peut pas survivre. Ça, c'est important, l'aspect de survie, parce que c'est à la base de nos connexions fondamentales dans le cerveau au niveau de l'amidale, l'amidale qui est comme le système d'alarme. Si on se sent seul, c'est comme si on était en danger. Et c'est pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance dans les études ou dans les interventions à la connexion sociale. Mais il y a des nuances. Il y a des gens qui aiment ça avoir beaucoup plus de connexions, d'autres moins, et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important par rapport à notre santé physique et notre santé mentale? Bien, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, comme c'est relié à l'aspect de survie, lorsqu'on se sent soutenu, puis ce n'est pas obligé d'être, la personne est à côté de moi ou est toujours en arrière. Lorsqu'on sent qu'on a des gens qui nous soutiennent, ça peut être financier, soutien financier. Ça peut être un soutien moral, un soutien quelconque. Lorsqu'on sent cette présence-là, on se sent mieux. Mais ce n'est pas nécessairement un temps défini, j'ai passé toute la soirée avec la personne ou j'ai passé toute la fin de semaine avec la personne, c'est qu'on se sent soutenu, on se sent connecté. C'est une nuance importante. Et est-ce que l'impact peut être physique, c'est-à-dire qu'on parle de l'aspect émotionnel, on sait que la personne est là, mais physiquement et mentalement, est-ce que scientifiquement, on est capable de voir l'impact positif de ces connexions-là? Plusieurs études ont montré que, justement, la présence des autres avait un facteur protecteur, évidemment. Puis c'est pour l'effet de soutien, mais aussi lorsqu'on est avec des gens qu'on apprécie, on est moins tendu dans notre corps. On se sent comme plus relax. Donc le cortisol peut-être qui diminue? Le niveau de cortisol, le niveau de stress corporel. Moi, j'aime appeler ça le stress corporel parce qu'il y a l'anxiété où on s'imagine des choses, mais il y a aussi le stress dans le corps où on a des tensions. Puis toi qui es une athlète, quand tu es tendu corporellement, imagine le plonger comme ça, c'est un petit peu plus difficile que relax. Ça fait que souvent, les athlètes comprennent. Mais imaginons qu'on rencontre quelqu'un qui est fâché contre nous. Naturellement, notre corps va se contracter. On voit ici les trapèzes qui deviennent contractés. Exactement. Les trapèzes, ça arrive très souvent. Les gens qui ont plus de tensions, ils vont avoir des contractions, mais ça peut être partout dans le corps. Puis des fois, en vieillissant, on a des vulnérabilités corporelles qui apparaissent, des fois plus jeunes, des fois un petit peu plus vieux. Et évidemment, quand on est tendu, imaginez-vous donc que la tension s'en va où? Exactement où est-ce qu'on a mal. Ça fait que c'est pour ça que travailler en général, comment diminuer le taux de cortisol, diminuer les tensions corporelles, va avoir un impact sur la douleur aussi. Mais lorsque tu parles, là, je te tutoie, là, parce que j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans une belle conversation. Lorsque tu parles du mal, c'est-à-dire que les gens, là où ils ont mal, ça peut être au ventre, ça peut être dans le dos, ça peut être au trapèze, ça peut être n'importe où. Bien oui, puis il y a une partie de douleur physique, je fais beaucoup attention parce qu'il y a des gens qui ont des nerfs qui sont inflammés ou des trucs réels, physiques, puis c'est réel, mais il y a toujours une partie de la douleur qui est psychologique. Donc, tout part du psychologique. Bien, pas nécessairement tout. Il y a une partie qui part du psychologique, puis pourquoi pas intervenir dessus, et les relations sociales, bien, ils vont venir intervenir souvent pour apaiser justement ces choses-là. Et des fois, les amplifier, ça fait qu'il faut faire attention, c'est pour ça qu'on va s'amuser aujourd'hui à démystifier tout ça. Puis, par rapport aux émotions, encore une fois, est-ce que le fait qu'on puisse aussi entrer en relation avec l'autre nous aide à prendre du recul par rapport à quelque chose qu'on vit dans notre vie, par rapport aussi à voir une situation de façon différente, juste à converser avec une autre personne? C'est une bonne question. Puis ça, il y a des gens dans notre réseau, puis il y a une ou deux personnes qu'on le sait qui nous aident à voir les choses différemment, qui ne vont pas nécessairement nous donner des conseils, bien, va dehors. Alors, ils vont prendre le temps d'écouter, puis ils vont vous donner comme une autre perspective, ou ils vont vous aider à transformer ou à voir les autres. Mais ce n'est pas n'importe qui dans votre réseau. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais des fois, il y a des gens qui vont nuire justement à ça, des gens qui vont nous aider. Et d'identifier dans votre réseau, c'est qui qui m'aide à voir les choses différemment, qui qui ne me donne pas des conseils trop rapides. Puis des fois, je veux des conseils rapides, des problématiques financières, tu vas voir quelqu'un, tu te dis, je veux un conseil pour m'améliorer dans mes finances, bien, c'est très direct. Puis je veux des conseils directs. Mais il y a d'autres moments où c'est plus complexe, puis c'est juste de parler, puis d'explorer les enjeux sociaux qui vont nous permettre de voir les choses différemment. Puis par rapport à notre développement personnel d'être humain, est-ce que, encore une fois, le fait de connecter avec des gens ou d'avoir un réseau de gens qui peuvent répondre à différents besoins, est-ce que c'est non seulement important, mais essentiel dans notre développement? Oui, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est que des fois, dans des changements, imaginez un déménagement, des changements de vie importants ou une personne significative qu'on perd, ça peut être n'importe qui, ça peut changer complètement notre réseau. Tu sais, en une année, tu peux avoir un réseau adapté qui répond à presque tous les besoins. L'autre année d'après, bien, tu as perdu une seule personne, puis là, il manque beaucoup, beaucoup de réponses aux besoins de connaissance sociale. Donc, à travers les années, des fois, les gens pensent qu'ils ont un réseau soutenant, mais quand il arrive un stress, ils se rendent compte que le réseau n'est pas assez soutenant. Donc, il y a des choses à changer dans les prochaines années. Donc, de sortir un peu plus, de faire des nouvelles activités pour prévenir justement quand ça va moins bien aller. Parce qu'entretenir un réseau, tu sais, c'est pour ça que c'est associé à la tête. Ça demande des capacités intellectuelles. Ça demande des capacités d'énergie. C'est beaucoup d'investissement de temps, d'entretien, d'analyse. Ça fait que c'est pas juste comme j'attends sur mon divan puis les amis vont arriver. Donc, entretenir un réseau, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, il faut être proactif. Il faut être proactif. Puis, on peut étaler ça sur toute une année. À partir de maintenant, moi, je veux développer mon réseau. Qu'est-ce que je peux faire? On parle de réseau, mais il y a certaines personnes qui aiment bien être seules aussi. Donc, c'est pas une obligation d'être toujours dans un environnement de relations sociales. de se retrouver seules. N'est-ce pas bénéfique aussi? Oui. Puis, ça, c'est une bonne question parce qu'il y a une différence entre le sentiment de solitude et le fait d'être seul. OK? Puis, en psychologie, on s'intéresse plus aux sentiments de solitude. Parce que moi, je peux être tout seul en train de prendre mon café puis me sentir super bien parce que je suis en train de prendre mon café tout seul le matin. Mais si je me sens seul en prenant mon café, oh! Là, c'est pas pareil. Puis, il y a des moments dans la vie, justement, quand on vit un deuil, quand on est en rupture amoureuse ou dans d'autres moments où on peut plus se sentir seul. Ou, des fois, c'est généralisé. Ça fait deux, trois ans que je commence à me sentir seul pour différentes raisons. Comme être humain, est-ce qu'on devrait essayer de doser, c'est-à-dire d'avoir aussi une connexion à soi et aussi d'être conscient, comme vous le mentionnez depuis le début de ce balado, de l'importance d'aller vers l'extérieur, de créer ce réseau-là de soutien et d'amitié ou de relations humaines? Bien, c'est sûr qu'apprendre à se connaître, c'est toujours important. Puis, d'avoir des moments seuls, c'est important pour apprendre à se connaître puis à répondre à ses besoins de façon autonome. Mais, en même temps, les autres vont nous aider à nous comprendre. Tu sais, quand je disais qu'il y a des gens qui sont plus rationnels, des gens qui sont plus émotionnels, j'appelle ça l'empathie relationnelle, l'empathie rationnelle ou l'empathie émotionnelle, bien, de choisir, aujourd'hui, j'aurais besoin de voir quelqu'un qui est plus dans l'empathie émotionnelle. « Ah, demain, je pense que je vais aller voir l'autre personne parce que j'ai besoin de plus d'empathie rationnelle. » Ou, des fois, j'ai besoin de juste jouer. Tu sais, il y a des amis, là, tu les appelles, là, qui sont toujours là pour les jouer. Oui, ça, c'est vrai. Mais ils ne sont pas là pour les émotions. Puis, ce n'est pas un jugement, là, c'est juste que c'est plus facile d'aller faire du sport, mettons, avec certaines personnes. Toujours prêts pour jouer. Bien, aller faire du sport ou aller jouer ou peut-être aussi se stimuler, non? Juste une petite compétition amicale, que ce soit intellectuelle, que ce soit physiquement. Est-ce que c'est bon aussi d'avoir des gens dans notre réseau qui nous stimulent? Bien, n'importe qui qui nous amène ou n'importe quoi, un jeu qui nous amène dans la stimulation, évidemment, ça aide nos neurones à créer de nouvelles neurones parce qu'il y a plus d'énergie, plus de stimulation. Ça fait que c'est sûr que c'est super important pour l'être humain, pour le cerveau humain, d'avoir des activités stimulantes. On dit qu'on est la somme des cinq personnes avec qui on se tient le plus souvent. Est-ce que ça, c'est de la pseudo-science ou si vraiment, on est capable scientifiquement de l'évaluer? Bien, il n'y a pas d'études qui ont montré quand à... Moyen, j'ai de la misère à le dire. Il n'y a pas d'études qui ont montré cinq ou six ou quatre, mais ce n'est pas nécessairement le chiffre qui est important. C'est sûr que les gens qu'on va interagir le plus souvent, ça va avoir un impact sur nos façons de nous exprimer, nos blagues, nos formulations de phrases, nos activités, nos intérêts. Bien, évidemment, que la personne avec qui tu es le plus proche, bien, si vous allez souvent au café, bien, vous aimez plus le café. Vous aimez discuter au café. Si vous aimez faire des jeux de société, bien, vous allez développer des habiletés dans les jeux de société ou dans les jeux. Si vous faites du bénévolat, bien, vous allez ensemble développer ces compétences-là. Fait que c'est sûr que c'est évident que ça va vous impacter positivement ou négativement. Donc, j'imagine que c'est ça. Si on s'est avec des gens qui sont plus négatifs, ça peut aussi avoir un impact sur notre morale. Bien, ma thèse était sur l'activité physique, par exemple. Puis, tu sais, imaginez que tous vos amis proches puis votre famille, les cinq personnes les plus proches, écoutent beaucoup la télé le soir et ne font qu'écouter la télé le soir. Qu'est-ce que vous allez faire en général? On va écouter la télé. Vous allez écouter la télé. Pas parce que vous êtes une personne qui est plus sédentaire, parce que votre environnement amène ce type d'activité-là. Puis, évidemment, si vous rencontrez dans les cinq personnes, vous ajoutez une nouvelle personne importante que vous voyez souvent qui ne bouge, qui n'aime pas la télé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme elle. Vous allez bouger. Vous allez bouger. Vous n'êtes pas plus active ou plus motivée. Vous avez juste ajouté une personne qui fait autre chose que écouter la télé. Donc, d'être conscient de ça en observant notre environnement et de faire le choix de dire, OK, je veux ajouter une personne dans mon réseau qui va avoir une approche qui va bouger plus, par exemple. Plus active, qui aime plus le sport ou les jeux ou le bénévolat. Ce qu'on aime. Il suffit d'une personne pour faire changer une semaine au complet ou des journées complètes. Jean-Michel, on dit que le 21e siècle, c'est le siècle où on retrouve beaucoup de monde qui vivent la solitude. Est-ce que c'est le cas? Bien, je trouve ça triste, mais le 21e siècle, mais particulièrement, la pandémie a amené beaucoup de personnes à s'isoler. Tu sais, quand on vit des grands, grands stress, on a tendance à se recreviller sur soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont un repli sur soi. Et la pandémie a diminué les interactions sociales significativement. Beaucoup de gens qui étaient anxieux socialement, j'ai remarqué ça, ils étaient bien contents au début de la pandémie. Ils étaient très contents d'être à la maison seule. Mais quand la pandémie s'est terminée, comme présentement, un des problèmes qui est arrivé, c'est qu'ils devaient réactiver leur interaction sociale. Et là, le stress était dans le tapis. Pourquoi? Parce que si on évite les interactions sociales de plus en plus, bien c'est beaucoup plus difficile de les réactiver parce que le stress embarque et on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai une petite anecdote. Tu sais, l'année où on a moins eu d'interactions, j'ai retourné dans la chambre de hockey, on est en groupe, ma blague que je faisais d'habitude ou mes blagues, mes petites blagues sarcastiques puis je m'amusais puis il y a un gars qui dit ça, là je réponds ça, il y a une fille qui dit ça, c'est tac au tac, j'avais une seconde de délai. Les gens ne savaient plus comment réagir rapidement. Mais une seconde de délai, c'est plus drôle. Tu vois, on rit, mais si j'avais dit la blague une seconde trop tard, probablement que ton rire aurait été moins intense. OK. Mais cette rapidité-là, cette interaction-là, on le perd si on n'interagit pas. Parce que la rapidité d'interaction, bien c'est ça qui fait notre humour, c'est ça qui fait que, tu sais, on va plus loin puis on a des fois de l'euphorie dans des discussions puis tout ça parce qu'on va vite puis on bond ou on rebondit sur ce que l'autre dit. Ça, ça amène de l'euphorie puis c'est plus rapide dans le cerveau. Par contre, quand on est en train d'écouter la télé, c'est sûr que nos neurones font plus... OK. Mais si on fait pendant un an, deux ans, trois ans, c'est sûr que ça a un impact. Et donc, le délai d'une seconde peut avoir un impact sur ton estime parce que là, tu n'es plus sûr de toi. Parce que là, je pensais que je n'étais plus drôle. OK. Ça va mal pour Jean-Michel. Bien, c'est plate. Si je me définis comme quelqu'un de drôle socialement, qui a des facilités sociales, imaginez si là, j'ai une seconde de délai puis finalement, les gens, au lieu de rire à ma blague, font comme, ah, c'était malaisant. OK. C'était malaisant. Imaginez si... Là, il faut que tu répètes ta joke. Bien là, oui. Puis là, l'égo, c'est pas mal plus dur. Mais évidemment, moi, je suis chanceux. J'ai eu une autre expérience. Tu es conscient de ce qui se passe? J'étais conscient de ce qui se passait. Je vais le rassayer, je vais me pratiquer puis j'étais content. C'était revenu. Mais pour certaines personnes, des fois, ça prend un peu plus de temps pour revenir. Puis moi, je ne veux pas faire un jugement, mais c'est quand même difficile pour certaines personnes qui se font un an, à deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans qui ont moins d'interactions sociales. Bien là, on va en parler justement de... Tout à l'heure, tu l'as fait, le lien entre les relations, les connexions, les conversations et les neurones qui travaillent plus ou moins, selon le déclin cognitif. Donc, il y a vraiment un impact entre les deux ou un lien, un lien, devrais-je dire. Bien oui, il y a un impact très, très grand parce que les autres vont nous amener à faire des nouvelles expériences. Qui dit nouvelle expérience dit nouveau neurone, nouvelle connexion. Tu sais, on parle de connexion sociale, mais dans notre cerveau, ce n'est que des connexions de neurones. Lorsqu'on fait un... Lorsqu'on apprend un nouveau jeu, société, ça a l'air bien banal, mais un nouveau jeu de société, c'est une nouvelle neurone qui vient se connecter avec autre chose. Puis des fois, ça vient se connecter avec des anciennes neurones. Tu sais, les nouveaux jeux de société quand on était plus jeunes viennent se connecter avec un nouveau. Ça fait qu'il y a une nouvelle connexion basée sur d'autres vieilles neurones, d'autres vieilles connexions qui, là, les vieilles connexions se réactivent. C'est quand même avantageux. Donc, c'est la neuroplasticité dont on a eu justement dans le cadre d'un balado sur la mémoire avec Dr Belleville qui nous parlait du chemin. Donc, plus on fait ce chemin-là ou plus on crée de nouveaux chemins, mais plus on travaille la neuroplasticité. Bien oui, bien moi, j'ai l'image d'un sentier dans la forêt. Si on prend plus souvent le sentier, bien plus le sentier va être battu. Le sentier est battu. Ça veut dire que le sentier comme il est beaucoup plus facile et plus accessible puis plus rapide. Si on est obligé de défricher à chaque fois, bien c'est beaucoup plus difficile. Ça fait que c'est la même chose pour un jeu de société ou un sport, un nouveau sport qu'on va mettre dans notre vie. Donc, à défaut de se répéter, notre vie sociale peut réduire l'impact qu'on peut avoir sur un déclin. Oui, en faisant des nouvelles expériences, en essayant des choses nouvelles avec d'autres personnes. Puis c'est ça qui est beau, c'est que l'autre peut nous amener à avoir des nouvelles connexions neuronales. C'est juste un livre que quelqu'un a lu qui te partage ce qu'il a lu dans le livre, ses connaissances du livre, c'est déjà quelque chose de nouveau. Tu n'es pas obligé de le lire, le livre. Peut-être que ça ne te tente pas de lire un livre, mais l'autre personne a lu un livre super cool que tu reçois l'information, nouvelle neurone, nouvelle information. Ça fait que l'autre t'amène quelque chose de nouveau. Tu l'abordes un petit peu tantôt. On parlait que ça peut être anxiégène pour certaines personnes, entre autres, on a vu avec la pandémie, d'entrer en relation ou de revenir en relation avec les gens. Est-ce qu'il y a des trucs? Moi, j'aime ça parler d'escalier. En psychologie, c'est cognitive, comportemental, on va beaucoup parler d'étape par étape et commencer par quelque chose de réaliste. Mais si vous êtes fatigué à un moment de la journée, ça va être beaucoup plus difficile de faire des nouvelles activités avec des nouvelles personnes. Donc, le niveau d'énergie, moi, j'en parle souvent. Moi, je parle d'énergie mentale, pas l'énergie physique. L'énergie mentale, c'est la sensation que dans le cerveau, justement, les connexions vont plus vite qu'à la fin de la journée. Rappelez-vous, vous arrivez du travail, grosse journée de travail, vous avez eu plein de conflits au travail ou plein de résolutions de problèmes, vous avez eu plein de décisions. Juste ouvrir le frigidaire, c'est un effort. Mais ça, cette sensation de fatigue mentale-là, ce n'est pas le bon moment de rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez être stressé pas mal plus parce que vos ressources sont plus limitées intérieurement. Fait que de choisir un moment où vous avez plus de ressources énergétiques et de ressources quelconques, bien, ça va vous aider à passer au travers. Quand on a plus d'énergie, le stress, c'est beaucoup plus facile d'y faire face. Lorsqu'on parle de connexion, est-ce que le numérique, pour certaines personnes, peut être aussi une bonne façon? Bien, c'est intéressant parce que le côté numérique, il y a plusieurs choses. Moi, je dis toujours que le numérique, je sépare ça actif versus passif comme truc. Si le numérique t'amène à être actif, moi, je trouve ça bien. Si le numérique t'amène à être passif, bien, c'est moins bon pour le cerveau. Un exemple, vous utilisez une plateforme, une application qui vous aide à rencontrer, au lieu que ça soit Tinder pour les amoureux, une application pour rencontrer des amis, par exemple. Bien, cette application-là va vous amener à faire une action. Cool! La technologie t'aide à faire une action. mais si cette technologie-là, je donne un exemple d'application où tu fais un jeu bien, bien, bien simple, ça peut être bon sur le coup, mais imaginez jouer à un jeu très simple qui donne des récompenses tout le temps avec des émoticons et tout ça et des sourires. Bien, c'est sûr que là, vous allez tomber dans un mode plus passif. Vous allez regarder votre écran. Ça, c'est moins bon pour les interactions. Et même de dépendance parfois. Et de dépendance. J'en vois quand même beaucoup. Je ne veux pas nommer de nom d'application, mais tu sais, puis les applications sont faites pour créer cette dépendance-là passive. Puis moi, j'ai un outil pour identifier si vous êtes dans un mode passif, si vous avez l'impression d'avoir la bouche semi-entreouverte. OK. Ça, c'est passif? Oui, comme un adolescent qui est devant la télé. Mais il y a des adultes aussi. Oui, il y a des jeunes, d'ados. Oui, je dis l'adolescent parce qu'on a l'image et je ne veux pas les cibler nécessairement, mais c'est la bouche semi-entreouverte, comme un peu dans l'ennui, dans l'ennui un peu zombie. Donc, on n'a pas besoin d'être créatif ou... Bien, moi, je ne sais pas si tu es d'accord, Sylvie, mais moi, être un zombie, ce n'est pas là que je veux m'en aller. Fait que moi, j'amène les gens d'être conscient de ce que tu es en mode zombie, en mode bouche ouverte trop longtemps dans ta journée. Si oui, qu'est-ce que tu peux faire, même si c'est dans le numérique, pour être dans l'action? Fait que si tu es en train de parler, rire, déconner avec tes amis sur vidéoconférences, puis tu as du fun, tu joues, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la réalité que je vois beaucoup. D'habitude, c'est beaucoup des petits jeux comme isolés qui amènent les gens à être plus passifs parce que ça demande moins d'efforts. En fait, la pandémie a mis en lumière aussi, on était très connectés par l'informatique, mais en même temps très isolés aussi. Donc, j'imagine qu'il faut aussi se forcer pour ressortir, aller à l'extérieur. Oui, puis dans les choix d'applications, de trucs, c'est le choix de choisir des choses plus actives. Il y a des applications qui amènent les gens même à bouger. Je travaille sur des... Lucie, c'est une application numérique qui va amener les gens à faire des comportements plus de santé, ça fait que c'est beaucoup plus actif. Donc, le numérique qui amène à l'action, good, le numérique qui amène à la passivité, bien, ce n'est pas grave, je ne veux pas dire que c'est catastrophique, c'est juste que moi, j'essaie d'amener les gens dans l'action et non dans la passivité. C'est mon mandat depuis que je suis à l'école, à l'université. Le fait d'entrer en relation avec des inconnus, est-ce que c'est aussi bénéfique pour notre réseau et pour notre cognitif, notre santé mentale? Bien, rencontrer un étranger, comme je disais, ça peut être stressant pour plusieurs personnes. Puis des fois, tu sais, les malaises sociales, de dire à quelqu'un bonjour, comment ça va, bien, les gens ne sont pas nécessairement habitués d'avoir ce bonjour-là. Il y a des villes ou des villages où c'est plus facile de faire ces bonjours-là. Il y a des villes où c'est comme tout le monde est dans leur bulle. Ça fait qu'il y a des interactions sociales qui se perdent, ça peut être stressant. Mais au niveau des études, tu sais, il y a un exemple d'étude dans le train. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette étude-là. Il y a une étude, train de Chicago. On fait deux groupes. Dans le fond, un groupe qui n'avait pas d'interaction sociale puis un groupe qui avait des interactions sociales avec les étrangers. Puis à la fin de l'étude, ils se sont rendu compte qu'évidemment, il aimait être là-dedans. Puis les gens qui n'avaient pas d'interaction sociale voulaient être dans le train avec les gens qui étaient sous une plus haute fréquence, qui avaient eu des interactions. Ça fait que oui, les études montrent que parler aux étrangers, c'est bon. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que psychologue, ce n'est pas tant est-ce que c'est bon ou pas bon, c'est qu'est-ce qu'on fait pour entrer en interaction avec des étrangers de façon moins malaisante possible. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, la plupart des gens sont au courant de ce qui est très malaisant. Imaginez que vous avez trois personnes en interaction qui se parlent et qui sont super connectées et qui sont vraiment comme une bulle. Est-ce qu'on va « Bonjour, comment ça va? » péter la bulle. Ça, c'est malaisant. Ça fait qu'il y a des contextes malaisants et on les connaît les contextes malaisants. Ça fait que peut-être de choisir quelque chose de plus facile. Vous êtes dans l'autobus, dans le train ou dans le métro, vous marchez, vous marchez dans un parc ou dans n'importe quel endroit et vous voyez la même personne qui revient puis l'autre personne est seule aussi à être avec son chien. Mais toi, tu as un chien, l'autre a un chien, vous êtes seuls les deux. Bonjour. Ça fait deux fois ou trois fois. C'est beaucoup plus accessible qu'un groupe de trois personnes qui rient ensemble, qui sont dans leur bulle, vous comprenez. Fait que de choisir des étrangers, entre guillemets, des inconnus qui sont de moins en moins inconnus pour commencer. Rappelez-vous du principe d'escalier. C'est la base des interactions sociales, c'est de commencer avec ce qui est plus accessible. Puis étonnamment, vous allez voir, si vous commencez par la personne qui promène son chien comme vous, qui vous ressemble, elle va probablement vous dire bonjour, vous allez peut-être devenir plus amis, puis vous allez pouvoir peut-être les deux rencontrer une autre personne, puis là, vous allez devenir un groupe. Mais c'est comme ça que les groupes se créent. C'est rare qu'un groupe se crée, « Hey, vous êtes un groupe, je veux rentrer dans votre groupe. Voulez-vous être mon ami? » C'est très malaisant. C'est juste la question, « Voulez-vous être mon ami? » « Tu veux-tu être mon ami, Sylvie? » C'est déjà là, c'est intense. Parce qu'être ami, ça dépend de ce que l'autre veut dire par ami. C'est vraiment, puis tu l'expliques très bien, le principe de l'escalier, c'est d'avoir une petite interaction, ça te donne confiance. Exactement. Puis après ça, d'entrer en relation avec une autre personne, ça te donne encore plus confiance. Mais ça, c'est la base de la psychologie. En fait, un état amène de la confiance, de la fierté. Moi, j'aime ça parler de la fierté. La fierté t'amène plus d'énergie, plus d'énergie t'amène à une autre expérience. Puis ça, quand on est dans le creux, quand on a des symptômes dépressifs, on ne se sent pas bien, on s'est isolé, on ne le voit pas ça. Puis moi, quand ils viennent me voir en tant que psychologue, je n'essaie pas de les convaincre. Je leur dis, bien, fais l'expérience de parler avec la personne qui marche avec son chien comme toi, puis on va s'en reparler. Parce que même si je lui dis, tu vas voir, elle va devenir ton amie, bien, premièrement, ce n'est pas nécessairement vrai, puis je peux la mettre dans l'échec encore plus. Je fais attention. On essaie, comme si c'était une expérience scientifique, tu parles à quelqu'un qui te ressemble puis qui marche son chien comme toi, regarde sa réaction, ah, elle te dit bonjour, cool, prochaine fois, bien, tu pourrais lui poser une question comme plus de deuxième niveau, un peu comme un small talk. Ah, mais c'est quoi la race de ton chien? Deuxième niveau. OK, c'est du small talk, mais, tu sais, l'expression small talk, c'est une discussion qui est plus légère, qui n'a pas d'émotions, des trucs comme ça. Puis là, au fur et à mesure, bien, on peut aller un petit peu plus loin dans l'intimité si la personne le veut aussi. Ou juste d'ouvrir la porte à quelqu'un, d'offrir de l'aide, de sourire. Bien, oui, ça, c'est intéressant, mais c'est un autre volet. j'appelle ça l'organicité. Moi, j'appelle ça l'organicité d'un village. Tu sais, c'est le fun de se promener, tu sais, quand on se lève le matin, le boulanger, le poissonnier, le boucher. Tu sais, comme à l'époque, bien, c'est les mêmes personnes. C'est des étrangers, mais ça ne l'est plus. Ça devient comme, ah, bonjour. Puis, dans notre société, il y a de moins en moins de ces petites interactions-là qui sont extrêmement importantes pour l'être humain. C'est un peu pour ça qu'on veut ramener les, là, je m'en vais ailleurs, les commerces de proximité pour ce sentiment-là d'appartenance qui est si important, même si on ne le connaît pas personnellement. Bien, la proximité, c'est un facteur fondamental de l'interaction sociale. Par définition, tu ne peux pas être ami si l'autre est éloigné. Puis oui, si on considère l'amitié comme de longue date, la personne est en Europe, puis tu sais, oui, elle va rester ton amie, mais fondamental, tu sais, l'interaction fréquente, ça a la proximité à être beaucoup. Comment fais-tu, toi, Jean-Michel, puis je dis toi, des fois je te vouvoie, des fois je te tutoie, je ne suis pas assez de... Non, non, c'est tutoie, c'est correct, on est rendu là dans la conversation. Comment fais-tu pour entrer en contact avec des nouvelles personnes, toi comme psychologue? Bien, moi, c'est un gros challenge que tu me donnes parce que souvent, les psychologues ne partagent pas trop nos choses, mais là, je vais te donner un exemple, OK? Puis là, on va faire attention parce que je suis une personne, je ne sais pas si vous avez remarqué, un petit peu plus extravertie. Juste un petit peu. Tu sais, je parle, fait que tu sais, je donne un exemple, mais ne prenez pas ça comme pour du cash. Moi, souvent, je vais utiliser des faits saillants ou des anecdotes, OK? Puis je donne un exemple, un de mes amis que je me suis fait, j'étais dans un café, j'étais dans ma bulle, j'étudie, j'étudie, je faisais ma thèse de doctorat puis tout ça. Puis un de mes amis, qui n'était pas mon ami à l'époque, un étranger, on s'est mis à rire en même temps d'une situation un peu loufoque qui se passait devant nous. On s'est regardé puis c'était juste drôle, la personne faisait quelque chose de drôle puis on a ri ensemble. Puis c'est la première interaction et après ça, je suis allé voir, puis j'ai continué sur cette blague-là, j'ai fait une deuxième blague en lien avec ce que j'ai vu, donc c'est un fait saillant, quelque chose qui vient d'arriver, qui a attiré notre attention les deux, qui nous a fait rire et j'ai continué là-dessus et après, j'ai posé des questions sur, ben t'es qui, qu'est-ce que tu fais, plus du smart talk normal mais le fait saillant, l'anecdote, quelque chose qui se passe, c'est plus facile d'entrer en relation au départ parce qu'il y a un objet en plein milieu puis j'utilise ça aussi parce que l'objet, c'est ce qui se passe de drôle mais ça peut être aussi un jeu. Tantôt on parlait d'activité, tout ça, pourquoi les activités mais lorsqu'il y a un jeu, on ne rentre pas directement dans l'intimité. L'objet qui est dans le milieu, le jeu de cartes, le livre, tu sais, des clubs de lecture par exemple, ben l'objet, c'est le livre. Fait qu'avant de rentrer dans l'intimité, on peut se concentrer sur ce qu'on aime de l'objet qui est le livre ou le jeu ou le fait saillant. Donc l'objet nous sert d'objet de transition. Tu sais, quand on était bébé, l'objet de transition, c'était des petits toutous, des trucs. Mais les êtres humains, des fois, on a besoin d'objet de transition pour aller un petit peu plus loin dans l'intimité. Jean-Michel, est-ce que le bénévolat est reconnu comme étant bon pour autant notre santé cognitive que notre santé globale? Ben, les expériences nouvelles où le bénévolat a un impact majeur. Puis il y a même des études qui ont montré qu'avec le bénévolat, par exemple, même avec beaucoup de participants, 11 000 participants, tu sais, une étude en 2018 qui a montré que le bénévolat va améliorer les capacités cognitives, va améliorer la mémoire. Tu sais, c'est super important de préserver ces facultés-là dans notre cerveau, notre capacité d'attention. Donc, faire des nouvelles activités, des activités qui font du sens dans le mouvement, du bénévolat, des nouvelles choses ou des choses qu'on fait à toutes les semaines, à tous les jours, ça va aider, évidemment, à améliorer nos connexions neuronales puis nos facultés cognitives qui sont la mémoire, les capacités d'attention. Puis ça va nous aider aussi, tu sais, même dans notre vie personnelle, tu sais, juste être capable de lire un livre, mais des fois, si tu as passé la journée avec des gens à interagir, tu as été dans le mouvement, tu vas avoir plus d'énergie pour faire des activités qui demandent un petit peu plus d'énergie comme lire un livre. Et puis le fait de sortir de chez nous aussi, j'imagine, juste de prendre la décision, faire le choix de sortir de la maison. Oui, parce que s'il n'y a pas de mouvement, tu sais, on reste dans un état un petit peu plus comme genre de lassitude ou une perte d'énergie, donc on peut rester très, très, très plat, alors que si on est dans le mouvement, il y a plus de fluctuations, puis des fois, on peut prendre des petites waves, des petites vagues qui augmentent pour faire des activités qui demandent un petit peu plus d'énergie, comme j'ai dit, des jeux avec ton partenaire ou faire de la lecture ou des choses comme ça. On commence par où? Bien ça, j'aime ça parce que même quand j'ai des gens qui veulent commencer l'activité physique, ils me disent, bien là, je commence par où, je fais quoi? Bien premièrement, la première chose, c'est qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, souvent, puis c'est une grosse question. Moi, je n'ai pas dit c'est quoi ta passion? Ça, c'est une question qui est très anxiogène pour les gens parce que quand je dis c'est quoi ta passion, bien il y en a 50% qui ne savent pas nécessairement c'est quoi leur passion puis ils n'en ont pas nécessairement. Ça fait que ce n'est pas grave. Je le dis aujourd'hui, ce n'est pas grave de ne pas avoir de passion. L'important, c'est de choisir des choses qu'on aime, qu'on a un intérêt pour, qu'on a une préférence. Ce n'est pas obligé d'être la passion dans le tapis que tu fais une collection de trucs de Star Wars ou une chose qu'on aime, qu'on a de l'intérêt pour ou qu'on préfère. Déjà se poser la question, qu'est-ce que je préfère? Des trucs plus calmes, plus dans un espace plus introverti comme des clubs de lecture ou plus des groupes de sport ou des nouveaux sports comme le pickleball ou des jeux comme n'importe quel jeu plus sportif. Est-ce que je suis plus quelqu'un de sportif ou plus quelqu'un de littéraire? Déjà une bonne question. Et de regarder, tantôt je parlais d'organicité, de proximité, comme les interactions sociales puis les choses, c'est beaucoup une question d'organicité, bien si c'est proche de chez soi, on a beaucoup plus de chances de le faire. Imaginez si votre expérience ou votre bénévolat est à une heure et demie de route. Et tu parlais de ta thèse de maîtrise sur la motivation. On sait que plus c'est proche, plus ça dure dans le temps. Bien, moi je dis à chaque cinq minutes qu'on ajoute, on diminue de moitié notre motivation. Puis cinq minutes, c'est pas beaucoup, mais ça peut être beaucoup dans certains contextes. Imaginez l'hiver. Bien, je suis à 15 minutes dans mon gym ou je suis à 25 minutes dans mon gym. C'est énorme. Psychologiquement, c'est que ça crée, tu sais, la barrière de départ est trop grande. Le cerveau va s'éteindre, entre guillemets. C'est un peu l'exemple d'une analogie de la voiture. Tu sais, quand tu manques de batterie, bien si t'as pas assez de jus, pas assez de batterie, bien tu pars pas. Mais c'est la même chose pour faire des activités nouvelles, des activités qui manquent de l'énergie. Des fois, la batterie part pas puis il faut s'assurer de pas trop demander au départ. Donc plus c'est proche, moins on demande à notre cerveau de volonté ou de motivation. Et là, on a plus de chances de s'activer parce qu'un coup qu'on est rendu, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un coup rendu dans le gym ou un coup rendu... On a du fun. Bien là, ah bien finalement, j'ai rencontré des gens, finalement, c'était pas si pire que ça. Mais quand on est dans le divan après avoir mangé puis avoir fait la vaisselle, là... Donc, centre d'intérêt, proximité et j'ajouterais le mot plaisir. Oui, exactement. Donc, plaisir, sans trop aller dans l'exagération, c'est un petit peu stressant pour rien. C'est anxiogène pour rien. Fait que... Oui. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est accessible? Puis, il y a de plus en plus d'applications sur Internet. Regardez les activités sociales qui sont autour de vous. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Ou si c'est un peu plus loin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous apporter? Est-ce que, tu sais, un ami peut venir nous chercher ou des choses comme ça? Ça peut faciliter aussi le comportement. Puis, il y a une petite chose que je pourrais ajouter aussi. Pour le cerveau humain, on est des êtres d'habitude. Donc, c'est sûr que si vous avez un rituel, moi, j'aime beaucoup le mot rituel. Donc, à chaque lundi, je vais faire cette activité-là. Donc, ça revient à chaque lundi. C'est pas quand ça me tente. C'est qu'à chaque lundi, il y a une forme d'obligation, mais qui n'est pas trop grande, qui n'est pas trop impliquante ou engageante, mais il y a une routine qui est là. À chaque lundi, je vais faire du yoga. Ou à chaque lundi, je vais faire mon club de lecture. Les rituels, les êtres humains adorent ça. Ça permet de beaucoup moins avoir des efforts parce qu'à chaque lundi, à chaque lundi, j'ai mon club de lecture. Donc, à chaque lundi, je me prépare. Puis à chaque lundi, j'ai fait ma journée en fonction du club de lecture. Ça fait que le cerveau humain a moins d'efforts, de décisions à prendre parce que si c'est à chaque, les jours sont différents, tout est maillé, bien, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est notre choix. Et c'est notre choix. Mais oui, donc, ça ne devient plus une obligation. Merci beaucoup, Jean-Michel. J'ai vraiment aimé notre discussion sur les liens sociaux. Puis je pense que c'est à tout âge, qu'on soit adolescent, adulte ou retraité, ça nous touche personnellement. Un humain, ça reste un humain. Il y a besoin des autres. Merci, c'est vraiment gentil. Alors, j'espère que vous avez aimé notre entretien, Jean-Michel et moi. On a une petite demande pour vous avant que vous nous quittiez puisqu'on a parlé de liens sociaux, on a parlé de connexions. Je vous invite, je vous lance le défi en fait, à envoyer ce balado à un ami ou un collègue ou un membre de la famille avec qui vous n'avez pas eu de contact dans les dernières semaines, les derniers mois et vous allez voir comment ça va vous faire plaisir à vous et à l'autre personne aussi. Juste l'idée de reprendre contact. À bientôt, prenez soin de vous. La force de l'âge est une production originale de Lucie Lab. À l'animation, Sylvie Bernier. À la réalisation, la journaliste Geneviève Raymond. Au montage, William Boivin de The Dreamcatcher Production. Merci à toute l'équipe et à vous, chers publics. Et gardez-ce en tête, il n'y a pas d'âge pour adopter de saines habitudes de vie. Sous-titrage ST' 501